Hello vous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour le bilan de l'hiver, donc le bilan du Cold Winter Challenge. Il s'est terminé à la fin du mois de février et on a déjà commencé le challenge du printemps. Et avant de commencer, juste pour précision, ce sera la dernière fois où je vous présenterai mes avis lecture en même temps que le bilan. Parce que jusqu'à présent, dans les bilans, je vous parlais de tous les livres que j'avais lus pendant la période et les avis que je vous avais déjà donnés sur la chaîne, je vous envoyais vers la vidéo concernée. Et pour les livres que je ne vous avais pas encore présentés, j'en profitais du coup dans ce bilan pour vous présenter mon avis. Sauf que je me rends compte avec le temps que ça fait assez brouillon entre celui-ci j'en ai déjà parlé, celui-ci je vous en parle parce que j'en ai jamais parlé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'il y aura les avis lecture, les points lecture et les bilans. Tout simplement, je vais séparer en deux. Donc dans chaque bilan, je vous présenterai quel livre j'ai lu dans quelle sous-catégorie, etc. Et un avis très bref et concis. Et dans les vidéos points lecture, du coup, comme d'habitude, je prendrai un peu plus le temps de vous expliquer. Et ça me permettra, moi, d'y voir plus clair, que ce soit plus simple. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui ne font pas les challenges et qui du coup ne seront pas intéressés par ce bilan. Mais qui pourraient être intéressés potentiellement par mes avis sur les lectures que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bref, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup c'est la dernière fois que je fais ce genre de format. Et maintenant, on va donc parler du Call Winter Challenge. Alors cette année, je vous avoue, ça fait déjà deux ans où le challenge m'inspire un petit peu moins. J'ai un peu plus de mal à constituer ma pile à lire. Et du coup, je me pose sérieusement la question de est-ce que je vais renouveler l'expérience. C'est plus une expérience à ce stade-là parce que ça fait déjà quelques années que je le fais. Mais est-ce que je vais le faire en 2024 ? À la base, je fais ces challenges parce que ça me stimule beaucoup, plus ou moins beaucoup. Comme la preuve en est, c'est que je n'ai pas lu tant que ça pendant la période de l'hiver. Donc on verra à la fin de l'année ce que ça donne. Mais je ne suis pas sûr de participer pour la prochaine édition malheureusement. Je vous disais donc que j'ai lu un petit peu moins que d'habitude. J'ai lu, excusez-moi, j'ai lu neuf livres. Donc ça va. Mais il n'y a que trois romans. Le reste, c'est que du graphique. Au mois de janvier, je n'ai lu aucun livre. J'en ai commencé plusieurs. Sauf que je n'ai clairement pas eu le temps. La création du podcast m'a pris énormément de temps. Alors je m'y attendais un petit peu, mais je ne m'attendais pas à y passer autant de temps. Si vous êtes intéressé, j'ai fait un vlog sur la création du podcast. Donc comme je vous le disais, il y a trois romans, quatre BD, un webtoon et un manga. Donc on a un petit peu de tout quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, c'est très longue intro. Je sors mon téléphone et on va enfin parler des sous-catégories et des livres que j'ai lus dans ces sous-catégories. Alors pour commencer, nous avions Menu Magie de Noël. Avec la première sous-catégorie Coupe de Champagne. Et ici, je n'ai rien lu. Ensuite, nous avons Un Chant de Noël. Et ici, il fallait lire un conte, une réécriture de contes ou un livre sur les mythes et légendes. Et ici, j'ai décidé de lire Un Chant de Noël d'après l'œuvre de Charles Dickens que j'ai beaucoup aimé. J'avais passé un bon moment de lecture. Là, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai choisi de mettre ce livre pour cette sous-catégorie parce qu'Un Chant de Noël, Un Chant de Noël, bon, c'est plutôt raccord. Nous avons ensuite Calendrier de l'Avent. Ici, il fallait lire un livre dont on n'avait pas lu le résumé. Et donc ici, j'ai lu The Black Flamingo. Je suis du genre à ne pas trop respecter mes piles à lire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je fais tout le temps des pales parce que j'adore faire des piles à lire. Globalement, je ne les respecte pas trop. Même si j'avoue, ce printemps, je suis plutôt fier de moi pour l'instant. Je m'y tiens. Et donc j'ai lu The Black Flamingo. J'avais un très bon feeling avec ce livre et je ne regrette absolument pas. Et donc ici, c'est un roman en vers libre. Je n'ai jamais lu de roman en vers libre. Enfin si, maintenant, j'en ai lu. Il y a parfois quelques petites illustrations qui sont bien sympathiques. Et donc ici, on suit l'histoire de Michael de son enfance vers 7-8 ans, je pense. Jusqu'à ce qu'il rentre à l'université et qu'il découvre un petit peu la vie d'étudiant, on va dire ça comme ça. Et j'ai adoré suivre son évolution et le fait qu'il grandisse. Parce que même si c'est assez rapide, on découvre un petit peu toute sa construction. Notamment autour de son identité, de sa passion pour la poésie. Parce que si c'est écrit en vers libre, c'est vraiment parce que ça a une place réelle dans l'histoire. Et sur la découverte de sa passion pour tout ce qui est métier de l'art, principalement de scène d'ailleurs. Et vraiment, ce livre m'a fait beaucoup de bien, je trouve. Parce que même si on aborde rapidement certains sujets qui ne sont vraiment pas joyeux. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. J'ai trouvé vraiment que c'était un personnage hyper attachant. Je pense que c'est un coup de cœur parce que j'ai été hyper surpris. Vu que je n'avais pas lu le résumé et que je m'étais simplement fié au feeling de ce livre. Et je suis vraiment trop trop content, je vous le recommande. On passe ensuite au menu hiver sombre. Et avec la première sous-catégorie qui est Nakatomi Tower. Et ici, il fallait lire du thriller, du suspense ou une enquête. Et ici, j'ai décidé de mettre le seul manga que j'ai lu sur cette période. Et qui est une relecture, il s'agit de Spy Family de Tatsuya Ando. C'est édité chez Kurokawa. Je l'ai lu parce que je voulais le relire avant de lire la suite. Parce que même si je m'en souvenais à peu près pire. Je me suis dit que ça pourrait être pas trop mal de le relire avant d'attaquer la suite. Mon avis ne change pas là-dessus. Pour le coup, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je n'ai vraiment pas été déçu. Ça l'a toujours aussi bien fait. J'adore vraiment ce manga. On retrouve vraiment toutes les sens de ce que j'aime dans un manga. Il n'y a pas de magie, mais il y a de l'action. Et donc ici, on suit la Spy Family. Donc c'est Monsieur Twilight, qui est un espion de grande renommée. se voit créer une fausse famille pour les besoins d'une mission. Sauf que lui cache à sa fausse famille qu'il est espion. Sa fille et sa femme. Donc sa fausse fille et sa fausse femme. Lui cache aussi des secrets. Encore une fois, j'ai adoré. Vraiment, je vous recommande cette saga. Je n'ai lu que les deux premiers tomes pour l'instant. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Fantôme des Noël Passés. En fait, je n'ai pas de livre pour cette sous-catégorie. Donc on passe à la suivante, qui est Nuit de Solstice. Et ici, je ne vais pas vous lire les mots-clés parce que moi, j'en fais ma propre interprétation. Bref, il s'agit du premier tome de La Passeuse de Mots. Et en fait, je l'ai mis ici parce que, comme vous pouvez le constater, c'est une brique qui fait 731 pages. Nuit de Solstice, pour moi, en fait, comme tout le monde d'ailleurs, la plus longue nuit de l'année. Un pavé me paraît tout à fait représenter la Nuit de Solstice, quoi. Donc j'ai lu La Passeuse de Mots, je vous en ai déjà parlé. Je suis actuellement en train de lire le tome 2 que j'aime beaucoup. J'ai adoré ce livre, je vous en ai déjà parlé, mais c'était un gros coup de cœur. C'était mon top 2 de 2022. C'est un monde de fantaisie. Et en fait, ça l'a grave fait avec moi, malgré le fait que je ne lis pas de fantaisie. Et du coup, je ne regrette vraiment pas de m'être lancé dans cette découverte. On passe ensuite au prochain menu, qui est Marché dans la neige. Première sous-catégorie, qui était Vive le Vent, avec les mots-clés Hiver, Pays froid et Voyage. Et ici, j'ai décidé de mettre le chant de l'aurore de Daphné Buiron et Caroline Derry. C'est édité chez Jungle, pardon. Et bon, je pense que la couverture parle d'elle-même. On va suivre un père et son fils qui vont en Islande pour aller voir des aurores boréales. Pays froid, on y est. L'hiver, il y a de la neige, tout ça, tout ça. J'avais passé un super bon moment de lecture en lisant cette bande dessinée. Je vous en ai déjà parlé aussi sur la chaîne. J'ai été agréablement surpris par cette bande dessinée. J'ai beaucoup aimé le mood, j'ai beaucoup aimé les intentions. Ça m'a permis de découvrir un petit peu plus l'Islam parce que je vous avoue que moi et les pays froids, c'est pas vraiment... Je me suis jamais vraiment intéressé et ça m'a limite donné envie d'y aller un jour parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Nous avions ensuite Pommes de Pain et ici, il fallait lire un livre sur les animaux, l'écologie ou le nature writing. Et ici, j'ai décidé de mettre D'ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est édité chez Jungle une nouvelle fois. Et cette bande dessinée, je l'avais vraiment adorée. Je l'ai lue au tout début du challenge, donc on était encore à l'automne. Je vous en ai déjà parlé là aussi et j'avais vraiment beaucoup aimé. On est vraiment sur un feeling animal, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment super beau. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je me suis pas mal attaché au personnage finalement avec le recul parce que je m'en souviens relativement bien. En plus, j'étais allé faire dédicacer mon exemplaire à Montreuil et les dédicaces sont juste magnifiques. J'ai hâte de découvrir la bande dessinée qui est parue avant, qui s'appelle Entre Neige et Loup, des mêmes autrices. Et qui cette fois se passe en hiver. Alors du coup, si je l'achète maintenant, je la lirai plutôt à l'hiver prochain parce que là, l'hiver se termine. Ensuite, nous avons Patin à Glace. Ici, c'était du sport, un personnage athlétique, aventure dangereuse. Moi et le sport, bon, ça fait un certain nombre. Ça, c'est déjà un truc dont je vous ai parlé plusieurs fois ici. J'ai quand même trouvé le livre nickel pour cette sous-catégorie. C'est Colossal de Rutile et Diane Truck. C'est aussi édité chez Jungle. Donc, toutes ces bandes dessinées Jungle, c'est les éditions qui me l'envoient directement. Donc, je les ai remerciés vraiment pour les découvertes. Comme vous pouvez le voir, nous avons une héroïne qui aime faire de la muscu. Elle adore faire du sport. Sauf que c'est absolument pas ce qu'on attend d'elle puisque c'est un monde de princes et de princesses. Et elle, son job, globalement, ce qu'on attend d'elle, c'est de trouver un prince pour se marier avec. En pensant évidemment au rapport de famille et en essayant de trouver un gars, du coup, qui aura un bon parti. On va dire ça comme ça. Sauf que, elle, elle veut bien faire pour sa famille, mais ça la gonfle parce que ça ne l'intéresse pas vraiment. Surtout que les trucs de princesse, ça ne l'intéresse pas non plus. C'est pour ça que ça rentre parfaitement dedans parce que l'héroïne est sportive. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est un très bon webtoon. Honnêtement, ça se lit très vite. C'est très efficace. C'est drôle. Il y a de l'humour, etc. Sauf que j'ai un petit souci. C'est que je ne me suis pas tellement attaché à l'héroïne ou aux autres personnages. C'est un petit peu ce qui me fait défaut parce que, en fait, je pense simplement que sa passion pour le sport et tous ces trucs, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui ne sont pas sportifs ne seront pas intéressés. Mais pour moi, je pense que c'est ce qui a fait défaut et ce qui a fait que je ne me suis pas trop attaché au personnage. Après, moi, ce que je recherchais et pour lequel je suis vraiment satisfait dans cette bande dessinée, on est vraiment sur le côté déconstruction de ce qu'on attend d'une fille dans une société patriarcale avec des princesses encore plus. Je ne pense pas que je lirais la suite. Ensuite, on passe au menu suivant qui est Yule. Alors ici, il y a quatre sous-catégories et je n'ai que deux livres à vous parler. Donc, Au coin du feu, je n'ai rien. Dans De La Fédragé, j'ai mon petit livre qui est aussi une bande dessinée que je vous ai déjà présenté. C'est Maléfice, Les Contes d'Alombra. C'est de Elsa Bordier et Sanoé. C'est toujours été chez Jungle. J'avais vraiment passé un très bon moment de lecture. J'ai beaucoup aimé cet univers de fantaisie. Et donc, oui, je ne vous ai pas dit les mots-clés, mais les mots-clés, c'était rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. On est vraiment sur un univers de fantaisie. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Michelle qui rencontre cette jeune fille, sauf qu'elles ne sont pas censées devenir alliées et sauf qu'elles le deviennent parce qu'elles n'ont pas envie de faire ce qu'on attend d'elles. Mais vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture. Je vous recommande vraiment. Et puis vraiment, les dessins sont magnifiques. Ensuite, nous avons la catégorie Iceberg. Et ce sera le dernier livre de cette vidéo, puisque dans la catégorie Reine des Neiges, j'ai rien. Même si bon, Femmes de pouvoir, Féminisme et Sorcière, bah finalement, les deux derniers livres que je vous ai présentés pourraient rentrer là-dedans. Mais je ne voulais pas mettre plusieurs livres dans plusieurs sous-catégories. On va revenir à la catégorie Iceberg, qui est Secret, Secret de famille et Mystère. Et ici, j'ai lu Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud, édité chez Robert Laffont. Je suis totalement sorti de ma zone de confort. Le seul truc qui m'a dit qu'il faut que tu lises ce livre, c'est l'auteur. Parce que c'est le même auteur que Mémoire de la Forêt. Mais attention, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. On a l'impression que c'est deux personnes différentes, totalement différentes, qui ont écrit ces romans, puisque le style est extrêmement différent. Le ton est extrêmement différent. La plume aussi est extrêmement différente. Bref, il s'agit des Vallées Closes. Et celui-ci, je vais vous en parler un petit moment, parce que je pense que c'est le premier roman que j'ai fini cette année. Et c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment de la littérature générale, donc je n'ai pas l'habitude. Je lis principalement de la jeunesse et du jeune adulte. Et là, j'ai vraiment été pris, secoué dans tous les sens. Et j'en suis ressorti à plat. Alors, je tiens à vous le dire, je risque d'être très maladroit dans mon avis, parce que ce livre m'a tellement bouleversé. Ça a été très dur pour moi de trouver les mots. C'est quand même toujours aussi compliqué de parler de ce livre. Ce livre a tellement fait preuve de justesse, que ce soit dans ses propos, dans la plume, dans tout ce qu'il dénonce, que c'est très compliqué de lui rendre, de lui faire hommage, quoi. Et ici, on suit donc trois personnages, qui sont Paul-Marie, Enzo et Claude. Ces trois personnages sont liés par une histoire qui, malheureusement, est loin d'être heureuse. Bien au contraire, ça se passe dans un petit village en Provence. Et c'est compliqué de trouver les bons mots pour vous résumer ce livre, parce que je n'ai pas envie de vous en dire trop. Donc, je pense que je vais vous lire le résumé. Ce sera peut-être plus facile. Qui peut dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie, bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Dans ce village reculé de Provence, où les préjugés sont rois et où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Ce livre, il dénonce et montre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont été assez surpris par la vulgarité des propos, par les mots utilisés, par l'aspect cru des expressions qui ont été écrites dans ce livre. Mais je pense qu'au contraire, ça a été fait avec beaucoup de justesse pour dénoncer toute la cruauté que les gens sont capables de distribuer gratuitement, finalement. Ce livre montre les dangers de la banalisation, de la haine contre la différence. Il pousse à réfléchir sur le regard qu'on peut porter sur le monde, sur la façon dont on perçoit, et ce qu'on fait de cette perception à travers nos choix. Il y a aussi une grosse partie de ce roman qui nous parle de l'éducation. Notamment l'éducation nocive d'un père ou de l'éducation, si on peut dire ça comme ça malheureusement, toxique et envahissante d'une mère. Et ce livre, il m'a fait vraiment passer par énormément d'émotions. Je ne vais pas vous cacher qu'il m'a fait passer par beaucoup de moments de gêne, par la compassion, par la colère, par la tristesse. Mais je pense que celui qui m'a le plus envahi, c'est ce sentiment d'injustice qui existe quasiment du début à la fin en fait. Et c'est pour ça que ce livre m'a beaucoup ému parce qu'il faut savoir un truc, c'est que moi et l'injustice, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. C'est un truc qui me rend dingue. Je peux vite devenir fou face à une injustice. Et ce livre a été très dur à lire pour ça. Et c'est pour toutes ces raisons d'ailleurs qu'il n'est pas bon de mettre ce livre entre toutes les mains. Parce que bien que pour moi ce soit un énorme coup de cœur et qu'il y ait plein de vérité et de choses à découvrir, à redécouvrir et qui nous poussent à la réflexion, je pense que tout le monde n'est pas capable ou prêt à lire un roman avec autant de dureté, avec autant de vérité parce que vraiment, il le fait très bien et justement il le fait tellement bien que parfois c'est dur de lire ce livre. Voilà, il y a quand même pas mal de trigger warning là-dedans, notamment la pédophilie, le viol, l'homophobie. Ce livre, encore une fois, n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde et n'est certainement pas à mettre entre les mains d'enfants, je tiens à le dire, mais ce n'est pas pour le même public que Mémoire de la Forêt, pour ceux qui connaissent l'auteur. Mais bon, je pense qu'avec les propos que je viens de tenir, vous l'aviez certainement deviné, mais je préfère quand même le préciser. J'ai pris le temps avec ce livre, mais il m'a tellement bouleversé, je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il me marque autant que j'avais envie de prendre le temps quand même. Évidemment que je vais vous le conseiller, mais que si vous vous sentez prêt à lire un livre comme ça, parce que ce livre n'est pas destiné à tout le monde. C'était un très long point pour finir cette vidéo. Je suis globalement satisfait, même si je n'ai pas réussi à lire les 12 livres prévus, parce que souvent j'en lis 12 ou plus. Là, j'en ai lu que 9, mais ce n'est pas grave. Et qui dit clôture de l'hiver, dit arrivée du printemps, et donc on se retrouve très vite pour le ménage de printemps, pour le tri, l'énorme tri de ma bibliothèque. J'ai fait, j'ai déjà tourné cette vidéo parce que je mourrais d'envie de trier ma bibliothèque, je n'en pouvais plus. Eh bien, vous savez quoi ? Ça m'a fait un bien fou et j'ai très hâte de vous montrer ça. Ça fait un petit mix entre petit rangement et un haul, comme l'année dernière. Je sais que c'est un format qui vous avait plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501